Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 3 février 2022, 5 heures, 49 heures du Québec. Bon début de journée, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci d'être là avec moi. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. J'espère que ça va bien. Parce que ce que j'ai à vous partager, ce n'est pas farfelu et ça s'inscrit, je pense, dans ce plan global de ce qu'on pourrait appeler, pour qu'on comprenne facilement, le gouvernement mondial, le plan du gouvernement mondial. On sait qu'il y a une direction mondiale. Ça a probablement toujours existé depuis un bon bout de temps. Mais qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce gouvernement mondial et les plans du gouvernement mondial, qui ne sont pas toujours démoniaques, mais qui dans l'ensemble sont toujours dans un seul et unique but. C'est de contrôler la population de plus en plus. C'est de l'amener à penser comme on pense. C'est de l'amener à... Adhérer à l'idée qu'on a de la société, à l'idée qu'on a du monde, à l'idée qu'on a du citoyen parfait. Ça, c'est les objectifs de ce qu'on pourrait appeler l'entité du gouvernement mondial. qui est une... comme n'importe quoi, comme les religions ou d'autres concepts comme ceux-là, qui est gouvernée et qui est administrée par des idéologues. Des idéologues, c'est des gens qui ont une vision de quelque chose. Et qui sont convaincus de la moralité, de la noblesse et de la véracité de leurs idées et de la faisabilité de leurs idées. Et la caractéristique commune de tous les idéologues, de tous les domaines, c'est de jamais s'arrêter. Puis de jamais, jamais se questionner. Puis de jamais rien mettre en question. Puis de foncer. D'ailleurs, c'est un petit peu les mêmes caractéristiques qu'ont les activistes. Surtout les activistes gauchistes que tu vois, les environnementalistes. Ils s'arrêtent jamais, ils sont convaincus de la véracité. Ils se présentent un peu comme des martyrs prophètes. Tu comprends? Je parle des activistes. Donc, la gouvernance mondiale, c'est pas un secret, c'est pas un mystère. Comme certains groupes ou certaines personnes un peu mythiques ou complotistes essaient de garder dans cette enveloppe de mystère, ce gouvernement mondial dirigé par quelques esprits satanistes. Non! Je sais pas quelle entité. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais c'est très clair. Il y a rien vraiment de secret. Bien, tu les vois en plus dans tes médias. Tu revois l'action de tes politiciens. Puis moi, je suis là juste pour vous éveiller à ça. Je suis pas d'une affiliation politique quelconque. Je suis pas un scientifique. Puis je suis personne. I'm nobody. Je suis juste quelqu'un comme vous. Mais qui se questionne. Parce que c'est amusant. Des fois aussi, c'est amusant de montrer les travers de la nature humaine. Donc cette entité mondiale-là est pas secrète. Le gouvernement mondial, il est pas secret. Ils se réunissent tout le temps. Puis ils nous font part de leur grande ligne. Tu comprends-tu? Que ce soit le Forum de Davos économique, le Forum mondial économique, que ce soit les groupes comme Biddleberg, qu'on essaie de... Les groupes conspirationnistes essaient de garder et d'exposer comme diaboliques et sataniques. Tout ce monde-là, c'est le même monde que tu retrouves aux Nations unies, que tu retrouves dans tes gouvernements respectifs. C'est tout le même monde, qui ont tout la même idéologie, qui sont tous des idéologues, mais qui ont un seul et unique but, c'est d'avoir plus de pouvoir et de contrôle sur le citoyen occidental. C'est très difficile d'aller essayer de contrôler les autres citoyens à travers le monde. Comprends-tu? Ça, c'est un plan qui s'adresse pour les pays occidentaux. Parce qu'on veut vraiment qu'ils sont faciles à contrôler. Ça fait déjà des décennies qu'on les endoctrine dans nos écoles. À notre idéologie du citoyen parfait, celui qu'on aimerait voir en action, évoluer dans la vie, avec notre vision, nous, l'élite bourgeoise, sur ses talons hauts de la moralité et de la noblesse et de la vertu, dans sa mini-jube de la décadence. C'est très, très simple. Ces gens-là ont une idée du citoyen parfait. Puis vous le savez, dans la vraie vie, ça se traduit par on veut que vous soyez politiquement correct, que vous ayez des idées d'ouverture, tout ce qui est très, très bien, très noble, naturellement. On veut sauver la planète. On veut sauver les grenouilles. On veut sauver les sauterelles. On veut sauver la forêt amazonienne. On veut sauver tout ce qui peut être sauvé. Mais toujours dans l'esprit de grandeur et de noblesse, changer quelque chose dans la vie des gens pour améliorer vraiment leur sort, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce n'est pas assez noble et grand comme projet, comprends-tu? Donc, c'est toujours sauver quelque chose de symbolique. parce que la gauche, parce que je viens de vous dévoiler que oui, le gouvernement mondial est gauchiste. Puis tu ne peux rien y faire. Tu ne pourras rien changer à ça. Le train est parti. Puis ceux qui sont en train de piloter le train, les chauffeurs de train, ils ne sont pas nombreux. C'est ce petit groupe-là qui est quand même assez vaste, mais qui dirige le train dans lequel on est. Nous autres, on est des passagers. On n'a pas de pouvoir. Puis on suit le train, puis on débarque à une station, puis une autre, puis une autre. Donc là, on arrive bientôt au terminus de ce grand projet de gouvernement mondial, mais pour pays occidentaux. On arrive alors au terminus. Tu sais, quand tu t'en vas en train ou en métro, tu prends une ligne, puis tu pars d'une station, puis à un moment donné, on arrive au terminus et tout le monde descend. Et c'est là qu'on s'en va. Donc, les grandes lignes du projet mondial de ce gouvernement mondial, mais qui est dans le fond un gouvernement mondial pour les pays occidentaux. Parce que je ne les vois pas vraiment être en train d'aller rencontrer une tribu de Bédouins que j'ai déjà rencontrée dans le désert du Sahara, près du Maroc. Je les vois très mal essayer d'aller les convaincre qu'une urgence climatique doit les transformer, changer leur mode de vie, troquer leur chameau pour une Tesla et essayer de les convaincre que l'augmentation de la température d'un demi-degré à un degré d'ici 200 ans va venir changer leur statut et leur vie, alors que ces gens-là vivent à 50 degrés depuis des milliers d'années. Comprends-tu? Je ne les vois pas vraiment être en train de convaincre ces gens-là de ce concept-là. Comme je ne les vois pas non plus être en train de convaincre de braves Africains qui sont en train d'essayer de survivre au quotidien dans des conditions de vie lamentables, à faire des kilomètres pour se trouver une demi-tasse d'eau et quelque chose à manger, en plus d'avoir à faire face à des guérillas et des brutes partout qui massacrent les gens, je les vois mal être en train d'aller les convaincre que ce serait très important qu'ils changent les fenêtres de leur maison pour des fenêtres éco-énergétiques alors que ces gens-là n'ont même pas d'abri. Comprends-tu? Donc, je ne les vois pas vraiment être en train d'essayer d'aller les convaincre de faire ça. Et ils se feraient retourner d'ailleurs cavalièrement, j'ai l'impression. Donc, les seuls gros poissons et petits qu'on peut attraper, c'est dans la mer occidentale avec toutes ces générations qu'on a endoctrinées à tout ce concept-là, entre autres. Mais celui du blanc, tu le vois, on veut un citoyen. Un peu comme... Moi, ça me fait rire on stigmatise et on pointe la Chine comme étant un pays totalitaire avec son crédit social et ceci et cela, son contrôle du citoyen. J'aimerais savoir ce qui se passe dans nos pays, c'est quoi si ce n'est pas exactement la même chose. Sauf que tu le fais dans un petit peu plus de luxe. C'est plus confortable. Comprends-tu? C'est un peu le principe de la grenouille dans la casserole. Vous la connaissez, cette fable-là? Qu'on est en train de faire cuire et tranquillement, on augmente la température pour qu'elle se sente toujours de plus en plus confortable et à l'aise et qu'elle laisse tomber la garde. Nous, on fait ça dans une belle casserole en cuivre tout propre. Puis dans la Chine, on fait ça dans une casserole un peu rouillée. Mais c'est le même principe, comprends-tu? Mais tout ça, pas pour dénigrer qui que ce soit que je vous explique ça, c'est juste pour vous prévenir de ce qui s'en vient. Parce que pour que tu saches ce qui s'en vient, il faut que tu sois rationnel et pas trop émotif. Mais être capable de faire la part des choses. Ce que beaucoup de gens sont incapables, surtout ceux dans les franges plus conspirationnistes qui n'ont absolument aucune rationalité. Donc, si la pandémie qui a existé, mais, dans le fond, encore là, dans nos pays occidentaux, ça a été beaucoup, beaucoup plus pris au sérieux par les élites, par les médias dans un but précis de contrôle, mais par la population aussi dans un but de crainte parce qu'on l'a fait rouler 24 heures sur 24, si tu t'en vas dans d'autres pays puis tu envoies des images quotidiennement à la télé, on n'a pas semblé trop inquiet avec la pandémie parce qu'on a d'autres priorités dans la vie puis d'autres défis qui sont pas mal plus importants que de se protéger d'un virus. Puis d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, l'Institut John Hopkins qui a suivi toute l'évolution de la pandémie, qui est une référence, a dit que tous les confinements qu'on a imposés aux populations, ça n'a probablement rien donné pour sauver des vies. Pas moi qui le dis, c'est John Hopkins, l'Institut. Je vous l'ai partagé hier. Donc, si tout ça, ça avait été juste le début, parce que tu le sais que le plan de ce gouvernement mondial pour l'Occident en est un de contrôle du citoyen, de le programmer aux valeurs, à la noblesse de l'idée que l'élite se fait du peuple crasseux. L'élite a dédain du peuple crasseux. D'ailleurs, tu ne vois jamais l'élite fréquenter le peuple crasseux, sauf pour une photo lors d'une campagne électorale. Donc, elle, elle a vraiment le dédain de ce qu'on représente, de ce qu'on est, puis elle veut nous transformer à son idéal du citoyen qu'elle aimerait voir évoluer dans la vie, mais elle ne le fréquenterait pas plus parce qu'il serait toujours crasseux à ses yeux. Comprends-tu? Et cette idée-là, c'est les idées de noblesse, d'ouverture, d'acceptation de tout ce que tu peux imaginer. Si tu t'en vas voir le programme de l'ONU, le programme du Forum économique mondial, Davos, Bélodberg, toutes les mêmes. L'ouverture, par exemple, au mouvement LGBTQ, ouverture à tout ce qui est complètement... Tu essaieras d'aller convaincre encore là des sociétés différentes, comme le Pakistan. Moi, j'ai beaucoup d'amis pakistanais, un entre autres, avec qui j'ai travaillé plusieurs années dans la restauration, Lala, un gars formidable, 68 ans, il travaille encore 7 jours sur 7 dans une cuisine, puis il me disait « Vous me fêterez vous autres avec votre urgence climatique. » Il disait « Au Pakistan, d'où je viens, là? ça fait des milliers d'années qu'il fait 50 degrés, puis le soir, la nuit, il fait 37, 38 degrés, on ne peut pas dormir, on se retrouve tous dans les rues, dans les ruelles à boire du thé et à fumer des cigarettes parce que nous autres, on n'a pas le luxe que vous avez. » Puis là, vous êtes à là à vous inquiéter de l'augmentation de peut-être un degré hypothétique dans 200 ans. Tu sais, comme... On a beaucoup de difficulté à imaginer ce que ces gens-là pensent de nous, mais ils nous trouvent assez naïfs et stupides. Tu essaieras d'aller convaincre la société pakistanaise puis les hommes pakistanais que c'est important d'adhérer et de lutter contre les préjugés et c'est important de permettre la libération des enfants dans un mouvement LGBTQ. Je ne sais pas comment tu vas être accueilli là-bas, mon chum, mais toi, le petit progressiste gauchiste, je sais pourquoi tu n'y vas pas parce que tu te ferais mettre dehors la coupée dans le cul, je te souhaite bonne chance pour essayer d'aller convaincre toutes ces sociétés traditionnelles de tout l'ensemble du plan du gouvernement mondial occidental. parce qu'il y a beaucoup de mauvaises perceptions sur du coup, on le présente de façon, je ne sais pas, il n'y a personne dans les groupes conspirationnistes que je visite à l'occasion qui comprend vraiment ce qu'est le gouvernement mondial, ils ne sont pas secrets, ils ne se cachent pas, ils se rencontrent toujours puis ils te le disent puis tes médias te le répètent ce qu'ils veulent avoir comme citoyens. Parfait. D'ailleurs, on démonise toujours tout ce qui est contre l'idée qu'on a de ces idéologues que ces idéologues ont du monde parfait. Dès que tu as un mouvement qui est un peu réfractaire et qui ne s'oppose même pas, mais qui questionne, tout de suite, on les étiquette d'extrême droite, comprends-tu? Oh, des gens, tu vas voir une manifestation, par exemple, comme celle qu'il y a en ce moment à Ottawa de camionneurs, mais de plein d'autres citoyens de toutes les sphères qui en ont marre de toutes ces restrictions, et tu vas avoir là-dedans, dans des dizaines et des dizaines de milliers d'individus, tu vas avoir un énergumène qui va se promener avec un drapeau nazi et là, ils vont parler que de ça. Et là, ils vont démoniser, ils vont dire, voyez, c'est l'extrême droite qui est organisée, naturellement, parce qu'elle questionne, puis elle ne veut pas se soumettre à notre volonté de sauver des vies et de... Bon, et tout le discours, vous le connaissez. Dans une personne là-dedans, une esservelée qui vraiment mériterait des bons coups de pied dans le cul puis des bonnes claques sur la gueule, mais on va s'arrêter à ça, alors que toutes les manifestations gauchistes d'Antifa qui ont lieu autant à Montréal qu'aux États-Unis, on se permet de démolir, mettre à feu des postes de police, démolir des commerces, vandaliser des commerces, piller des commerces, on n'arrête pas de piller les commerces chez les gauchistes, on démolit les vitrines, on sort avec les vêtements de luxe, des petites boutiques comme des grosses boutiques, les médias ne disent jamais un mot. Il faut quand même être très culotté pour faire ça. Très culotté. Comprends-tu? Mais tu vas avoir une personne qui se promène dans des centaines de milliers de personnes qui manifestent, il y en a une qui a un drapeau nazi parce que c'est un mon gars à la batterie, un pur imbécile, paf, on arrête ça là-dessus puis on ne parle que de ça. Vois-tu le deux poids, deux mesures? D'ailleurs, tout ce qui se passe dans nos médias est tout axé sur cette idée et ce programme gauchiste de ce gouvernement mondial. et le clou de tout ça, puis moi, j'en ai parlé depuis des semaines sur mes autres plateformes, surtout Facebook. Ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui ne viennent pas me visiter, venez me visiter sur Facebook, c'est là où je fais mes lives et j'en ai parlé depuis des semaines. Tu pourrais aller réécouter mes lives. Pour ceux qui voudraient les réécouter, ils sont tous publiés, je les publie tous sans exception sur Patreon. Sur ma page j'en ai marre Patreon, ils sont tous là. Et vous allez voir que ça fait des semaines et des semaines et voire peut-être des mois que je vous dis que ce qui s'en vient, c'est exactement ce que The Hill nous rapporte. Puis The Hill, naturellement, c'est un média conservateur, mais moi, je n'ai aucune affiliation avec quelques idéologies que je vous... Sauf celle... Moi, je suis vraiment plus libertarien et c'est un mouvement qui est en train de renaître, c'est-à-dire la simplicité du gouvernement et que le gouvernement laisse aux citoyens le pouvoir de gérer sa vie et son argent. Mais ça, c'est une autre... On ne rentrera pas dans ça. Mais ce qui est intéressant, Christian... Christian Tate nous dit peut-être que bientôt, la prochaine étape de nos gouvernements tous gauchistes, parce que même les gouvernements qu'on appelle de droite sont tous centristes d'extrême-gauche, c'est juste une illusion qu'on a, hein. Ils sont tous dans le même programme, ils sont tous pour lutter contre l'urgence climatique, tous pour que la société soit à l'image de ces idéologues parce qu'ils en font partie. C'est juste une diversion. Si tout ce qu'on a vécu récemment depuis deux ans et demi, c'était juste la première étape de la prochaine qui serait, pourquoi pas, eh oui, les confinements climatiques. Et ça, j'en ai parlé depuis des mois et là, on arrive avec ça aujourd'hui, c'est publié aujourd'hui. Les deux dernières années ont été une liste de contrôle des pires impulsions du gouvernement et du sentiment public. La COVID a permis à des mesures supposées temporaires de se transformer en deux ans de restrictions d'urgence. Mais que se passerait-il si COVID n'était que l'acte d'ouverture et qu'une autre crise proclamée était l'événement principal, la mise en œuvre de restrictions importantes mais partielles, une par une, au nom du bien commun, pour permettre un contrôle gouvernemental qui entraîne relativement peu de contre-coups. La peur du changement climatique pourrait conduire à des verrouillages progressifs à long terme. Compte tenu du précédent d'une immense croissance du pouvoir gouvernemental et d'un soutien important aux actions radicales de l'État, ce n'est pas un rêve de fièvre de droite. Les appels à des mesures gouvernementales sévères au nom de la sauvegarde de l'environnement sont déjà dans le jargon d'organisation et de personnalité influente. En 2020, la Croix-Rouge a proclamé que le changement climatique est une menace plus grande que la COVID. Ça, c'est la Croix-Rouge qui a déclaré ça et doit être confrontée à la même urgence. Bill Gates a récemment exigé des mesures dramatiques pour prévenir le changement climatique affirmant qu'il sera pire que la pandémie. Bien que des millions de personnes soient mortes du COVID, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a prédit l'année dernière que les décès liés au climat diminueraient ceux de la pandémie, feraient paraître ceux de la pandémie minimes. Les confinements qui ont considérablement réduit les émissions de carbone en 2020 pourraient être la solution. Après tout, le service climatique de l'Union européenne s'est réjoui. Le premier verrouillage COVID a peut-être sauvé 800 vies. À quoi ressembleraient les verrouillages climatiques? Très probablement, les villes et les États commenceraient une montée en puissance progressive et discrète de restrictions. Au début de la pandémie, des millions d'Américains travailleraient à domicile. Cela pourrait devenir la norme permanente si des taxes spéciales sur le carbone sont mises en place. De telles taxes pourraient être imposées aux entreprises, limitant la conduite ou les milles aériens et s'étendre aux employés individuels. Conduire un travail dans un... le courant serait en allée au travail dans une voiture. Vous seriez touchés par des taxes. Les enfants pourraient également être touchés par le blocage, les blocages climatiques. Les écoles, en particulier, celles fortement influencées par les syndicats d'enseignement, pourraient imposer des journées permanentes en ligne uniquement. Delhi en Inde utilise déjà une version de ce concept pour lutter contre la pollution par le smog. Dans le même temps, soit par décision directe du gouvernement, soit en raison de politiques inefficaces en matière d'énergie verte, certaines régions du pays pourraient régulièrement subir des pannes d'électricité à la californienne. Et à mesure que les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire disparaissent, les consommateurs peuvent être empêchés d'acheter de nouvelles voitures à essence, des tondeuses à gazon ou des tronçonneuses. Des mesures importantes sont déjà prévues pour lutter contre le changement climatique. La Californie interdira la vente de voitures à essence dans 13 ans, tout comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, prévoit de faire la même chose en seulement 8 ans. interdire les moteurs à combustion internes pourraient sauver la planète selon l'argument. Comme chaque événement météorologique négatif est imputé au changement climatique, le gouvernement utilisera de plus en plus ces outils restrictifs. La pandémie s'est avérée – je vous résume ça avec la conclusion, je vous laisserai le lien – s'est avérée être le précédent de la gouvernance du 21e siècle. Les verrouillages initiaux étaient une tentative désespérée de mieux comprendre le virus et de l'arrêter. Avec le recul, la réaction excessive fournira simplement une toile de fond pour le prochain grand excès du gouvernement. Si COVID pouvait tuer des millions de personnes, imaginez les pouvoirs que le gouvernement assumera et se donnera contre une menace qui pourrait tuer des milliards. Les dirigeants politiques ont appris que leur peur ou que la peur incite le public à accepter une restriction dramatique des libertés, de vagues promesses de sécurité et ils doivent réaliser l'incroyable pouvoir à portée de main. COVID a donné un cookie à la souris du gouvernement et les fonctionnaires et bureaucrates avides de pouvoir peuvent utiliser les précédents des deux dernières années pour instaurer un verrouillage beaucoup plus long et beaucoup plus complet. Wow! Fascinant, mais en même temps, chers amis, préparez-vous les tentacules du gouvernement mondial qui ne sont pas secrets. Ce n'est pas secret. Ils sont là devant toi. Il faut que tu vraiment tu ouvres juste les yeux et les oreilles. Ça fait des années que le gouvernement mondial occidental nous emmène dans cette direction-là plus de contrôle. On veut vous contrôler, non seulement vous, votre maison, vos enfants, votre idéologie, votre comportement. Wow! J'espère que ça ouvre les yeux à beaucoup. Sans démoniser quoi que ce soit parce que de toute façon, tu ne pourras pas arrêter ce train-là comme je te dis. Que tu embarques ou non, si tu embarques, tu vas continuer à vivre. Si tu n'embarques pas, tu vas être laissé pour compte sur les accotements de la route qui va dans une seule direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada